Sous-titrage ST' 501 C'est cliché, mais c'est vrai. Vous ne trouverez pas, May. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Ah, t'es rophile, il faudra que je monte dedans. Faites attention, les murs ont des oreilles. SY 920 est un de mes arrêts fréquents, donc j'ai déjà toutes les autorisations nécessaires. Naeva dit que vous êtes à la recherche d'une technologie de l'U.C. Pour l'obtenir, il va falloir vous faire monter à bord. Je peux le faire, mais j'ai des conditions. Ah, Naeva m'avait prévenu que vous étiez difficile. Je ne voyais pas en quoi, mais je comprends maintenant. Je vais être franche. Si nous voulons que ça marche, nous devons faire ça à ma façon. Nous prenons mon vaisseau et vous êtes membre de mon équipage. Mais ne vous méprenez pas. Une fois à bord, ce sera entièrement à vos risques et périls. Cette route est extrêmement lucrative. La sacrifier n'est pas une option. Écoutez, je sais que je n'ai pas un gros passif avec la flotte. Mais je mets ma réputation et mon vaisseau en jeu pour ça. Ça devrait vous suffire. Ça n'a rien de personnel. Si on vous prend, vous serez responsable de tout. Je ne pourrais rien faire pour vous, à part envoyer des chrysanthèmes à votre famille. Les enjeux sont plus importants que votre route. On est déterminés à entrer dans cette station avec ou sans votre aide. Je comprends que ce soit important pour Delgado. Je sais également qu'il n'hésiterait pas à me tuer pour obtenir ce qu'il cherche. J'établis simplement quelques limites pour aider à protéger mes intérêts, tout en servant ceux de Delgado. Dans tous les cas, rejoignez-moi à mon vaisseau quand vous aurez fait vos préparatifs. C'est le signe de Jade. Et préparez-vous pour un long voyage. Une fois sur SY 920, vous ne pourrez plus aller et venir à votre guise. Je vais déposer ces rapports à la direction la semaine prochaine. J'aimerais bien, mais je dois rester discrète. D'expérience, plus les gens en savent sur vous, plus ils peuvent vous contrôler. Ça ferait une belle épitaphe. Réussi ses scouts, et qui sait ce que l'avenir nous réserve. Merci pour la discussion. Les sbires de Delgado ne sont pas si loquaces d'habitude. Concentrons-nous sur la mission. On pourra se raconter nos histoires et comparer nos cicatrices une fois qu'on les aura vécues et obtenues. Oh, suffisamment pour appeler les marines d'ECOM par leur prénom. Et puis ils veulent qu'on fasse escale chez eux. Qui dit vaisseau cargo, dit provision, demande spéciale, tablette de leurs proches. Dans le vide de l'espace, un cargo est le meilleur ami du soldat. Seulement ce qu'on m'en a dit. Je vous conduis sur SY 920 et je vous en extrais si possible. Cela étant, je serai une meilleure guide si je savais ce qui vous intéresse. À vous de voir. Intéressant. Quand on aura atteint la station, je verrai si je peux en savoir plus. Avec un peu de chance, ça nous facilitera le voyage. Moins que vous. Et même si j'en savais plus, je suis une contrebandière, pas une scientifique. Mais si Delgado est à sa recherche, j'ai comme idée qu'il y a une pile de crédits qui attend à l'autre bout. Alors on n'a pas intérêt à se planter. On pourra mieux discuter au vaisseau. Go go au sport spatial. Bienvenue. Non, c'est qui. On nekal��을 poser ma planche pour la77 file. On ne sait pas la suite. On ne sait pas pertent haha. On ne sait pas, on ne sait pas. Chピrent app choix. On ne sait pas він ne sait pas. Regardless. C'est parti. On se balade. Comment on monte en haut dans cette merde là ? Salut. C'est un bon d'air le Verseau. Personne ne peut arrêter la flotte écarlate. Oui ? Très bien. Quelques détails à noter. Une fois arrivés au point de contrôle, nous serons stoppés par les militaires de l'UC. Laissez-moi parler. Prétendez être de la cargaison s'il le faut. Bien sûr, je n'en attends pas moins. Ne vous inquiétez pas, Delgado nous a mis sur ce coup pour une bonne raison. Ah bah d'accord. Qui dit vaisseau cargo, dit provisions, demandes spéciales, tablettes de leurs proches. Dans le vide de l'espace, un cargo est le meilleur ami du soldat. Moins que vous. Et même si j'en savais plus, je suis une contrebandière, pas une scientifique. Mais si Delgado est à sa recherche, j'ai comme idée qu'il y a une pile de crédit qui attend à l'autre bout. Alors on n'a pas intérêt à se planter. Très bien. Alors installez-vous confortablement. Nous partons immédiatement pour SY 920. A tout l'équipage, préparez-vous au décollage. Redirection de la puissance vers les moteurs et l'astronome. Ah, on va pouvoir décoller sans bugger maintenant ? Nous nous astroporterons d'ici jusqu'à SY 920. Ne vous en faites pas pour votre vaisseau. La flotte garantira sa sécurité. Vous pouvez profiter de ce moment pour vous préparer. Essayez juste de ne pas embêter mon pilote pendant qu'il travaille. Oui, quoi ? Ne vous inquiétez pas, capitaine. J'ai passé la moitié de ma vie à marcher. Cool, que tu sois dans la flotte. C'est bon. Je crois que j'ai un délai. Capitaine, je rétracte ma déclaration précédente. Je n'aime même pas le chewing-gum. C'est noté. Amenez-nous par le port. Ok. Excusez-moi. On est entrés dans un espace militaire de l'UC. Identifiez-vous. Vous serez considérés comme hostiles. Ici le capitaine Wan Dayu. Vaisseau de type cargo. Immatriculé UC 793A. Demande l'autorisation d'amarrer. Identité confirmée. Préparez votre vaisseau au scanner. Vous pouvez atterrir à la baie d'Aramage 2. Excusez-moi. Nous sommes passés. Nous parlerons plus une fois à Paris. Oh bah c'est génial ! Bonjour. Bonjour. Bon, nous y sommes. Commençons. La station est gigantesque. Avec des points de contrôle partout. Il vous faudra un uniforme militaire pour les traverser. Pour ça, vous devrez aller dans les quartiers militaires. Il doit y avoir un passage par la ventilation. Vous pourrez y accéder par la porte de maintenance en bas. Il y a aussi un intercom là-bas. D'où vous pourrez me contacter. Une fois que vous aurez un uniforme, ça ne devrait pas être bien difficile de trouver un ascenseur menant à la salle des commandes. Mais si à un moment, votre couverture est grillée, je serai loin. Tant que l'alerte n'a pas été donnée, oui. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez me contacter avec un intercom. Je garderai un canal ouvert. C'est une station. Il y a donc énormément de conduits de ventilation dans lesquels vous pouvez vous faufiler. Une tactique vieille comme le monde, mais elle fonctionne toujours. Seul le personnel militaire est autorisé hors de la soute. Vous devez aller dans les quartiers militaires pour récupérer un uniforme. J'espère bien. Mais si jamais c'est le cas, on s'y attellera en temps voulu. Dans tous les cas, pour l'instant, entrez dans cette station et trouvez cet intercom. On discutera plus à ce moment-là. Je suis là pour aller mon amour. Toujours avant la prochaine. En tête. Vous avez qu'un mot à dire pour partir. On va quand même se garder. Bonjour. Vous êtes avec le signe de Jade ? Vous n'avez le droit que de charger et décharger votre cargaison. Restez loin des quartiers militaires. Oui, oui. Salut. Ici le capitaine Wan Dayu. Et vous avez trouvé l'intercom. C'est un début. Si je ne me trompe pas, la porte de la salle de maintenance devrait être en face de vous. Si vous trouvez le moyen de l'ouvrir, vous pourrez passer le premier point de contrôle. Essayez d'écouter les conversations des soldats. Peut-être que certains mentionneront des clés perdues. C'est vrai. Tromper une serrure ou tromper quelqu'un, ça ne devrait pas être trop difficile pour un pirate de la flotte écarlate. Derrière cette porte, vous aurez accès à la ventilation. Glissez-vous dans les conduits, puis au quartier des militaires. Vous devriez y trouver un uniforme. L'uniforme devrait vous permettre de franchir le point de contrôle jusqu'aux ascenseurs. On se recontactera lorsque vous serez dans la salle des commandes. La faite estingue de votre prudence. On a l'air fortement d'aménage快. Il est en train de venir. On a l'air fortement de crédit. Et on va passer une place auernaum. Il est en train d'aménage. Il est en train d'aménage. Et on va aller vous laisser. Les gens, vous emmèner치는 un grand mètre. C'est parti. Discrétion. J'ai pas le choix de faire comme ça. Attends. Ah si, comme ça. Et hop. Attends. Non, là, là, excusez-moi, c'est abusé. Je me suis fait repérer parce que je me suis fait pousser par Sarah. Putain, aujourd'hui, j'allais tout seul. Il faut que je me refasse chien à rouvrir ça. Allez. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Réfléchissez bien ce que vous faites. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que ça passe ? On peut avoir l'uniforme de la même équipe ça passe. L'information sur le com-spike se trouve aux archives. Vous devrez passer un point de contrôle pour lequel il vous faudra une autorisation. Nous avons plein d'options à notre disposition. On va choisir celle qui exploitera nos forces. Très bien, vous vous connaissez. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. Si vous préférez vous déguiser, essayez le bureau de la sécurité. Sinon, il y a toujours un moyen de les contourner. Silence radio pour l'instant. Nous nous recontacterons lorsque vous aurez localisé le com-spike. Ok. En vrai, si je fais la 4D UC avant de faire ça, je rentre tranquille. Vous avez besoin de votre autorisation, soldat. Dans ce cas, essayez de retrouver votre supérieur et de clarifier votre affectation. Peut-être qu'il vous dessinera une carte. Oh putain, heureusement que je suis névomètre. Oh, attends. Non, une merde. C'est parti ! ... Tu sens que j'ai merdé ? Ah d'accord ! J'ai merdé ! ... 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 mettent les systèmes à l'épreuve. Le genre de pilote qui n'a pas peur de faire tous les sacrifices nécessaires. Pour résumer, j'ai demandé à ce qu'un escadron complet de ces braves soldats, sans peur et sans reproche, soit transféré vers la station. Ils procéderont à un ultime essai du prototype et si le nombre de morts reste raisonnable, nous pourrons présenter nos résultats aux TAMS. Oh ! Vous pouvez obtenir un uniforme dans les vestiaires. Quant au mot de passe, vous l'obtiendrez auprès de moi. Vous trouverez le prototype dans la baie d'Amaraj 8. Utilisez le mot de passe pour accéder aux terminaux de vol dans le centre de contrôle. Et bien sûr, bonne chance ! Avec ce sacrifice, vous rendez un immense service à la science. à la science. à la science. à la science. Sous-titrage ST' 501 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 Toujours très difficile Sous-titrage ST' 501 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 et après on s'arrête. Epargnait la vie de plusieurs soldats sur SY920 a grandement amélioré notre position vis-à-vis des pontes. Et je vous en remercie au nom de l'union coloniale et du commandant Natara. Je suis navrée de vous interrompre mais il reste encore le problème du com Spike. Oui, bien sûr, lieutenant. Le temps presse. Passons tout de suite aux choses sérieuses. Faites-moi votre rapport. Avec l'acquisition du Com-Spike, la flotte a fait un pas de plus vers l'héritage de Krix. Et plus nous arrêtons d'individus, plus votre infiltration a des chances d'être découverte. Le temps joue contre nous, alors commençons par discuter du Com-Spike. Tout dépend de ce que vous avez rapporté de votre mission. En dehors de votre propre témoignage, j'imagine que vous avez des preuves tangibles pour entraîner son incarcération. Je peux vous en décharger dès que nous aurons terminé le débriefing, mais pour le moment, c'est le Com-Spike qui m'inquiète. Alors, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'elle ne l'adapte aux besoins de la flotte. Quelle mission Delgado vous a donnée ensuite ? Il a résolu le problème avec Bannock 4 ? Bannock 4 est une géante gazeuse de classe EM. Votre vaisseau aura besoin d'une protection spéciale pour éviter que les perturbations électromagnétiques de l'atmosphère ne grillent les circuits. Le réseau conducteur ? C'est malin. Mais est-ce vraiment possible ? Cette technologie n'est plutôt jeune. Désolée. Néon génère son électricité grâce à ce réseau conducteur. En gros, il absorbe la foudre et la convertit en énergie utilisable. Il faudrait un ingénieur sacrément calé pour faire supporter le champ magnétique de Bannock 4 à cette technologie. Quelqu'un comme Jasmine Durand. Si c'est le cas, informez nos contacts sur Néon que notre agent se rendra sur place dans un futur proche. Absolument. Et avant que vous ne partiez, sachez que vos efforts nous aident à attirer l'attention de mes supérieurs. Ils commencent enfin à croire que nous pouvons annihiler la flotte écarlate et réparer les torts suite à l'erreur embarrassante de l'U.C. Le fait que notre ennemi commun doive son existence à l'union coloniale, évidemment. C'est l'émeute à bord du verrou provoqué par Jasper Krix qui lui a inspiré la création de la flotte écarlate. Grâce à votre aide, nous allons pouvoir rectifier cette erreur et le TAM s'autorisera à une attaque totale. Bien sûr que si, mais c'est un risque calculé. J'ai attendu longtemps. Bien. C'est tout pour le moment. J'ai hâte de lire votre prochain rapport. Bonne chance. Et surtout, faites attention. C'est... Et on va s'arrêter là pour ce soir. Ouais, j'y go. Et à la prochaine. Et on va s'arrêter là pour ça. Et là, on va s'arrêter là pour cette chaîne. Et on va s'arrêter là pour ça que vous a devez être en mesure de l'envenire. Bien.